Il y a une dame qui m'a demandé de parler de cette phrase qui l'énerve, qui aime bien châtie bien. Et ça m'a plu parce que moi aussi elle m'a énervée longtemps. Quand mon père avait fini de me donner une rousse, il me disait mais qu'est-ce que tu me fais faire ? Et puis il me rajoutait qui aime bien châtie bien. Je sentais que ça me désespérait quelque part de devoir me tailler les oreilles en pointe comme il dit ou me couper les ailes. Pourquoi ? Parce que j'étais une fille rebelle et qu'il devait absolument m'éduquer comme une fille de bonne famille. Une fille qui se tient bien, qui soit raisonnable, qui ne parle pas fort, etc. Et moi j'avais le tempérament d'une rebelle. Ce qui fait que certains moments il aimait cette fille qu'il voyait arriver, qu'il étonnait. Et dans d'autres, il l'aimait assez pour la casser. Afin de se dire si elle reste comme ça, elle ne trouvera jamais personne. Elle n'aura pas de foyer, elle n'aura pas d'enfant. Et pour lui c'était vraiment important. Vous voyez, il y avait de l'amour dans le fait de vouloir m'éduquer pour que je rentre dans le moule. Nous sommes une société industrielle. Et ce qu'on appelle l'éducation, c'est vraiment ça. C'est casser les individus en fonction de leur religion, de leur milieu social, de leur culture. Il faut être comme ça, comme ça et comme ça. Et pour le parent, c'est l'obligation de le tailler dans la norme, parce que sinon il sait qu'il sera rejeté ou maltraité. Alors c'est de l'amour et ça fait mal, parce que quand on transforme un enfant, on sait que soi-même on a été handicapé. Bien entendu que je suis contre ça, parce que l'éveil c'est un peu comme l'éducation en parlant de la culture. On n'apprend pas à penser, on donne des informations. On n'apprend pas à se connaître et à se respecter, on apprend à jouer un rôle et avoir une place. Oui, c'est très important cette phrase. Et des fois on a même dans les couples la même chose. Quand on a un couple où il y en a un qui domine, qui doit être celui qui transforme l'autre pour qu'il soit à la hauteur de ce qu'il imagine que doit être leur couple à deux. Eh bien, il y a des fois on entend, mais qu'est-ce que tu m'obliges à faire ? Ça aussi ça fait péter les plombs, c'est le cas de le dire. Allez, apprenons à nous aimer, à nous respecter et à épanouir qui on est et pas à devenir qui on doit être. Ciao !